Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je crois qu'il est temps de passer à la photo du jour Alors cette photo, on la trouve cette semaine dans l'hebdomadaire Le point qui nous montre la reine du 400 m au dernier Jays Olympique de Sydney Souvenez-vous, l'Australienne Cathy Freeman Dont on nous dit qu'après 18 mois de pause, elle a pris plus de 10 kilos Vous avez vu, c'est énorme quand même ce qu'elle a pris Il faut pas exagérer énorme Ça dépend d'où Pour faire 400 m, croyez-moi, il y a du boulot Et tu as vu, à tel point, c'est qu'elle rentre maintenant dans les robes bleues de Monica Lewinsky Allez, on poursuit avec la revue de presse des dessins de la semaine C'est une tradition désormais le vendredi On commence par la manifestation des profs cette semaine Un manif qui a inspiré de Lise dans France Soir Regardez, on voit la banderole Réduction du temps de travail pour les profs Il y a un prof qui dit Ben alors on va plus avoir assez de jours pour faire grève Alors évidemment, cette manif des profs a aussi inspiré Charb dans Charlie Hebdo Regardez, après les gendarmes, après les flics, les profs en colère Il y en a qui dit, on a obtenu des gilets pare-balles Revenons aux manifs de gendarmes Les gendarmes en grève ont aussi amusé Pétillon Dans le cadar enchaîné qui remarque que c'est vrai La gendarmerie manquait cruellement de moyens Et on voit un gendarme qui dit Ben oui, pour incendier une paillote, il a fallu emprunter un briquet et un préfet Autre dessin de Pétillon Il a remarqué, il l'a noté Les gendarmes auront désormais, c'est une décision du gouvernement Droit à un ordinateur pour deux Voilà ce que ça donne d'après Pétillon Je tape les voyelles, tu tapes les consonnes Autre sujet dans Charlie Hebdo Le frais de Touron qui relève que la diffusion de l'élection de Miss France Et du Téléthon le même soir Ce n'était vraiment pas une bonne idée Il y en a un qui dit à l'autre Tu viens de promettre 500 balles à Miss France, imbécile C'est vrai qu'on pouvait se tromper On pense que c'est très compliqué de donner, qu'il faut faire un chèque Or en fait, on tape que quatre numéros Il te demande... Il faut quand même que tu téléphones Oui, mais mettre que quatre chiffres, ça va très vite Mais quand même, il y a plein de gens qui peuvent dire Ouais, moi je promets, allez, 500 000 francs Ouais, c'est bon, j'ai promis 500 000 francs, puis ils ne payent pas Non, c'est une erreur mon cher Franck Dubosc Car chaque année, les Français donnent plus qu'ils ont promis Ah bah tant mieux C'est ce qui les différencie des hommes politiques J'aime me tromper Toujours dans Charlie Hebdo, c'est le dessinateur Mouget Qui a osé ce dessin, qui va vous plaire mon cher Françon Où on voit un curé dire à un gosse Tiens, tu veux qu'on joue à Harry Plotor ? Dans VSD, Philippe Gueluc se lâche lui aussi cette semaine Avec ce dessin qui propose de décrypter le langage morse Alors essayez de décrypter le langage morse Regardez, tita 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 A votre avis, qu'est-ce qu'il dit le morse ? Il a fait des bébés là, non ? Non, regardez, on a la solution de Philippe Gueluc Putain, ça fait du bien de chier un coup Pour terminer, je voudrais vous proposer Quelques pages extraites d'un livre Préfacé par Gueluc Les jeux de l'humour et du langage Ça s'appelle, c'est signé Gilbert Salacha C'est très drôle, original Regardez, il y a une astuce visuelle par page J'en ai choisi quelques-unes On commence par les nombres croissants Oh, c'est très bien Après les nombres croissants, le monde à l'envers Un crime contre l'humanité C'est pas bête Un bras d'honneur Un fruit de mer C'est joli, non ? C'est gentil Et on termine, c'est normal, par deux pater et un AV Cet extrait des jeux de l'humour et du langage Préfacé par Gueluc C'est signé Gilbert Salacha C'est pas mal, c'est original C'est très bien, très bien Non ? J'en avais un aussi, moi Vous savez ce que c'est, ça ? C'est le Vatican ? Ben parce que le papier Allez, autre chose Alors que doudounes et collants sont de rigueur en cette fin d'année Le théâtre de l'Empire a eu la bonne idée de nous réchauffer pour Noël En effet, du 22 au 31 décembre, les grands ballets tahitiens nous présentent Tabou, la danse inédite Un spectacle de danse sensuelle et même provocateur Réunissant une multitude de danseurs, chanteurs et musiciens Dont d'ailleurs une partie des bénéfices de ce spectacle seront reversés au mécénat chirurgie cardiaque, enfants du monde Si depuis qu'on a découvert que Thora Bora était en Afghanistan, les noms exotiques nous font moins rêver Nous avons tout de même eu envie de tester sur ce plateau les grands ballets de Tahiti que voici ! C'est bien ! Bravo ! Ça va, ça va ! ... C'est bon, c'est pas me. Ah oui. Bon. Je ne suis pas certain, je ne suis pas certain qu'ils soient tous d'origine. On va accueillir tout de suite un des responsables de ce grand ballet de Tahiti, Monsieur Lorenzo. Bonjour. Alors, est-ce qu'ils sont prêts à danser dans le ballet, Isabelle Mergaux et Franck Dubas ? À vrai dire, je me fais beaucoup de soucis pour les danseurs, les danseuses surtout, parce qu'elle a beaucoup de talent et monsieur a beaucoup de style. J'ai beaucoup aimé, c'est très viril. On voit qu'il y a une adaptation entre le style à la fois polynésien, mais européen aussi, et c'est très beau. Moi, je crois que je m'adapterai très vite. Ils parlent français tous ou pas ? Oui, oui, bien sûr. Ah oui, oui. C'est la Polynésie française. Nous sommes français. On m'a appris à dire je t'aime. Parce que moi, je ne suis pas allé là-bas, je suis interdit. Appel ? Ah oui, je ne peux pas aller là-bas. Depuis que je suis tout petit, on m'a interdit de ne pas péter. Ça veut dire je t'aime. Ça veut dire je t'aime. Ça veut dire je t'aime ? Et ça, la danse, ça s'appelle comment ? La danse interdite ? Le tabu ? Oui, tabu. C'est quoi cette histoire ? Tabu, c'est la danse interdite. Les missionnaires ont interdit la danse polynésienne parce qu'elle a été jugée trop lassive. C'était la position du missionnaire, ça. Je me pose la question justement, est-ce que ça a un rapport ? Lorenzo. Oui, Franco. C'est vous, parce que c'est un département, vous êtes obligés d'être tous beaux ou pas ? Non, ce n'est pas obligé, mais nous sommes tous métissés. Et on dit que les métissés sont les plus beaux. La preuve, je crois que sur ce plateau, il y a beaucoup de métissages. Moi, je veux relativiser cette question. Je crois que je vais passer à 4 séances par semaine pour la muscu. Oui, parce que là, il y a du boulot encore. Non, non, il faut relativiser, Laurent. Parce que moi, je veux poser une question. La beauté extérieure, ce n'est pas le tout. L'intelligence, ça importe beaucoup. Et je vais vous proposer un test d'intelligence. Dans quel personnage mettez-vous plus de beauté intérieure ? Voilà, c'est tout ça. Alors, c'est vrai que dans le spectacle, nous avons apporté le cliché de la vahinée, du mythe polynésien, qui se rapporte beaucoup au physique. Mais ce n'est qu'un support, ce n'est qu'un moyen. Et nous avons souhaité, justement, développer un nouveau type de spectacle. Et c'est la première comédie musicale polynésienne qui sera interprétée en français. Je vais vous interrompre parce qu'il y a Mezraï qui drague comme un malaise. Je ne vous ai jamais vu comme ça, Mezraï. Non, parce que je lui ai dit, arrête avec ta plume et tout. Non, 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 attendez. Moi, j'ai un poste d'observation extraordinaire. Donc, à droite, j'ai entendu la fin du discours, c'est ça marche ou pas. Il attend la réponse. Il a posé la question, ça marche ou pas ? Il n'y a pas de réponse pour l'instant. Et alors à gauche... C'est elle qui lui a demandé ça marche ou pas ? Il a les cuisses dans un état. On est au bord de la biafine. Et vous, Sophie, avec le jeune homme derrière vous, ça se passe bien ? Il m'a laissé toucher le bras droit. Maintenant, je suis au pour parler pour le bras gauche. Laurent, moi, je dois vous avouer, j'en profite que vous êtes là, justement. J'ai vécu 7 ans dans une tribu. J'ai vécu sur une île au large de Papete. Et j'ai vécu là-bas, j'ai créé une école, j'ai fait beaucoup de choses pour cette île. Et je sais qu'ils m'appelaient tous à toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu. Ah, d'accord. Je ne connais pas ce que ça veut dire. Merci. Annie, est-ce que vous êtes déjà allé là-bas, à Tahiti ? Non, je me le réserve. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je pense à y aller un jour. Oui, c'est ça, tu ne peux pas te le réserver toute ta vie non plus. Françon, vous êtes déjà allé à Tahiti ? Non, non, mais je vais m'acheter un costume folklorique, parce que les abdos, ça ne va pas être tout de suite, tout de suite. C'est une bonne question, ça. Parce que c'est vrai qu'on représente les Tahitiens toujours comme ça, en panne. Mais évidemment, ça, c'est uniquement un costume folklorique, autrement, vous êtes là, habillé comme vous, là-bas. Discrètement. Bien sûr. Tout à fait ça. Et encore, c'est une des tenues les plus habillées, je dirais, du spectacle. Votre costume folklorique de Shippendale, vous l'avez, là, aussi ? C'est lui qui l'a. C'est moi, le Shippendale, regarde. Sauf que, je dois vous avouer une chose, c'est que je suis resté un peu européen au niveau du... En quel ordre ! Si vous voulez, c'est... La notation. La notation. La notation. La notation. C'est australien, c'est australien. C'est le congourou. C'est Franck Dubosc, il est sympa, ce gars-là. Vous connaissez, non ? Bonjour, je suis Franck Dubosc, je vous ramènerai ça chez vous. Vous savez, chez nous, il y a une coutume, quand un homme et une femme se trouvent sympathiques, ils s'embrassent sur la bouche. Non, mais chez nous, la coutume, c'est de ne pas s'embrasser, ni sur la bouche, ni sur les joues. Se mettre des coups de boule, non ? C'est quoi ? Non, non, du tout. Le baiser polynésien, c'est de se frotter le nez. Oh, c'est cool, alors, allez. Se frotter le nez ? Voilà. Eh bien, dommage que des rex... Je bande. Oui, après, le nez, après, c'est qu'est-ce qui se fait quoi ? On s'arrête au nez, alors ? Ça s'arrête là ? Oui, attention. Mais ce qui se passe après, ça, c'est du domaine de l'imagination, parce que ça, c'est pas dans les récits des missionnaires. Allez, on va justement laisser l'imagination travailler et donner rendez-vous à ceux qui ont envie d'apprécier ce spectacle tahitien. Avec beaucoup d'équipements total. Les dates, c'est du 22 au 31 décembre au Théâtre de l'Empire à Paris. Merci. Merci. Merci, Dora. Au revoir. Allez, un peu de cinéma. On les connaissait, frangins, dans Les Trois Frères, les voilà, qui sont revenus cette semaine sur les écrans de cinéma à nouveau réunis dans Les Rois-Mages. Pour se partager la galette, le film est sorti mercredi. Il recueille des réactions mitigées, malgré pour l'instant de bons chiffres d'entrée, disons-le. L'équipe d'On a Tout Essayé est allée tester les aventures de Gaspard, Melchior et Balthazar, alias Campan, Bourdon et Légitimus. On vous en parle tout de suite après la bande-annonce. Balthazar, Melchior, Gaspard. Je m'appelle Bobby. Je m'appelle Stéphane. Je m'appelle Sandy. Ils sont venus chercher le Messie. Oui, oui. Oui, bien sûr. Cela dit, il y a un problème. Cette année, on ne va pas pouvoir refaire la crèche grandeur nature. Nous sommes simplement à la recherche de Jésus. Jésus ? Mon mari ? Euh, non, le petit Jésus. Bravo ! Il est vrai que ta demeure est bien modeste, mais peux-tu nous offrir l'hospitalité pour la nuit ? Que l'Éternel te garde John McDonald. Vous ferez-tu à mon compagnon et moi-même l'aumône de quelques nourritures ? Cette place soit emportée. Ils ont trouvé... Un problème ? ... les emmerdes. Comme je kiffe. Écoutez-moi, légionnaire. Je suis Castor, le mage. C'est ça. Nous sommes les rois mages. Je le sais, c'est dur. Les inconnus de retour au cinéma en s'en réunis dans les rois mages. Sophie Garey, vous avez vu le film ? Oui, j'ai vu le film. C'est très gai. C'est sans histoire, c'est léger, c'est agréable. Il y a de très, très bonnes réparties. Il y a des moments irrésistibles. C'est un film qui se laisse voir, voilà. Vous irez à Nîlemoine ou n'êtes pas là encore ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Joker. Joker. Je vais me pas dire du mal. Donc c'est plus un Joker, tu viens de le dire. Ouais, ouais. Bon, certains disent que c'est les Visiteurs 3. C'est ça, Ranson ? Non, c'est quand même un peu exagéré, parce que quand même, Jésus, c'était avant les Visiteurs, donc ils avaient certainement l'idée avant. Moi, je trouve que c'était quand même pas mal. C'était sympa comme film. J'ai emmené mon public test, c'est-à-dire mon fils de 9 ans. Ça lui a bien plu. On regarde votre dessin, Ranson. Mais non, on ne suit pas le peuple migrateur. On essaie juste de passer devant. Et oui, parce que c'est pas facile pour les Inconnus cette semaine face à ce film de Jacques Perrin, Le peuple migrateur. C'est une vraie concurrence entre les deux films de grosses productions. Isabelle Mergaux. Alors, je l'ai vu. Et alors, moi, je les adore, les Inconnus. Mais j'ai été un petit peu déçue, parce qu'ils me font tellement rire dans leurs sketchs ou dans leurs films précédents. Là, j'ai un peu moins ri. J'ai trouvé que c'était un petit peu longuet. Mais ça peut plaire, hein. Ça peut plaire, oui. Ça doit plaire. Ça va plaire. Oui. On va écouter, alors là, vous n'êtes pas encourageants, les copains. C'est très vendeur. Attendez, on est vendredi soir. C'est le début du week-end. Il y a des gens qui vont prendre des décisions ce soir en fonction de ce que vous allez dire. Est-ce qu'il faut qu'ils aillent voir ce film ou Le peuple migrateur ? Les deux ! Oh, ben, ça n'a rien à voir. Ce film, c'est distrayant. C'est distrayant. Ça aussi, entre la comédie et puis Le conte de Noël. C'est plaisant quand même. C'est pas délirant comme les autres. Trois hommes et un couffin, le nouveau film des Inconnus. Olivier Rançon. Mais Zraïf, vous irez ? J'ai vu. Ah, ben alors ! Si, 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 mais je vous ai dit... Ne le disiez-vous pas plus tôt. Si, si, non, mais c'est un film sympa pour les mômes, pour Noël. C'est parfait, quoi. Moi, je pense que j'ai un peu passé l'âge, mais c'est... Si vous voulez, je peux vous donner mon avis. Allez-y, Franck. C'est extraordinaire. C'est un film qu'il faut à tout prévoir. C'est vraiment très drôle parce que les Inconnus trouvent là un de leurs meilleurs films, si ce n'est le meilleur. C'est vraiment génial. Il faut y aller. Vous l'avez vu ? Non. Non, mais il faut bien... Non, mais c'est bien. Ils sont géniales. C'est non commun, quand même. Moi, je... Non, je ne l'ai pas vu. Ah, non, mais j'ai cru que c'était Michel Drucker. Je vais aller le voir parce que c'est quand même... Moi, si je fais ce métier-là, c'est aussi grâce à eux parce qu'ils m'ont fait beaucoup rire. Et donc, je pense que si on a envie de se fondre la gueule, au moins, vous avez rigolé quand même. Oui, oui, bien sûr. Il ne va pas y avoir go pour conclure. Pour conclure, c'est que moi, je l'ai vu effectivement à sa sortie. Et bon, il faut laisser temps de se roder. Je le suis sûr, dans une semaine, ce sera vraiment bien. Allez voir les Rouenards pour les Inconnus ce week-end. Faites-vous vous-même votre opinion. Un peu de chanson. Au mois de novembre dernier, Frédéric François sortait en version DVD un karaoké de ses 13 plus grands titres, de Santa Lucia au soleil mio en passant par Mama. Les adeptes du micro entre amis pourront, à leur tour, donc, faire chavirer le cœur des femmes. Avant de tester ensemble ce karaoké, accueillons celui qui a aussi un nouvel album, un slow pour T'aimer, sorti en octobre dernier, M. Frédéric François ! Bonsoir ! Ah ben ça y est, on m'a déjà piqué l'album. Déjà ? J'écoutais l'album dans ma loge tout à l'heure, on me l'a déjà piqué. Un slow ? Mais c'est fou comme ça marche ce disque. C'est vrai ? Mais c'est vrai, en deuxième semaine, il est rentré, donc première semaine 28 et 26e du top album, classement sur 150 des meilleurs albums vendus en France. Donc c'est génial. Alors un slow pour T'aimer, c'est justement l'extrait du clip qu'on regarde tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Un slow pour s'aimer, c'est le titre de la chanson mais aussi de l'album. Sophie ? Ah ben écoute, je l'ai écouté ce matin, c'est un slow continuel ce disque. Alors je me demande comment il fait pour ne faire que ça, chanter l'amour, les lèvres sur la peau, toi dans le même chemin et tout. Comment tu fais pour faire que ça ? L'amour, l'amour, l'amour. Non je fais pas que l'amour, il faut pas exagérer quand même. Mais ça fait 20 ans que tu nous fais que ça l'amour. De temps en temps il faut se laver, il faut une petite cassette à la télé, un bon bouquin, des trucs tranquilles. Oui Sophie, c'est les origines siciliennes qui ressortent. Je veux l'en Sicile ! Dites, vous la connaissez bien Sophie Garret ? Oui, alors moi j'ai présenté une émission de télévision et je l'ai reçue dans cette émission, il y avait un public énorme et on me donne une fiche. Qui c'était ? Oui, parce qu'il est quasi belge, un sicilien d'origine mais belge aussi. Euh, oui, en fait mes parents ont émigré en Belgique comme Adamo, oui c'est ça. Nos parents sont venus juste après la guerre. C'est marrant parce que cette façon de le dire on a l'impression que vous avez honte. Non, non, pas du tout, je suis fier, attendez. Ah si, si, si ! Ah non, je ne marche pas dans votre pombine ! Je suis très fier que mes parents soient venus en fait travailler en Belgique, en fait c'était leur seule ressource parce qu'ils n'avaient rien du tout là-bas. Donc on s'est installés juste en face du charbonnage, on avait une toute petite maison. Très vite, il y a eu huit enfants. On les connaît, il y a ses frères et soeurs, il y a Claude, François, il y a Jean-Pierre, François, il y a Valérie François. François, il n'a pas tenu parole. Et il y a votre soeur, Jacqueline. Jacqueline, François, Jacqueline. Et il y a sa soeur, Valérie. François, Valérie. François, Valérie, c'est ça ? Il y a beaucoup de la famille réunie. Il y en a eu des François. Il n'y en a pas un seul qui a un métier sérieux dans votre famille alors ? Personne, parce que mon père a émigré en fait avec sa guitare, il pensait travailler dans les mines de charbon. Avec une guitare ? Oui, il a émigré avec sa guitare, mais tout a commencé comme ça. Remarquer avec une guitare, on peut casser les houilles de beaucoup de monde. Isabelle Mergo, vous l'avez écoutée ? Je m'interroge les femmes, parce que les mecs, bon... Allez-y, Isabelle Mergo. Ah oui, mais moi, j'ai énormément de sympathie pour vous. Vraiment, c'est vrai. Merci, ça me fait plaisir parce que je vois dans mes yeux... Je trouve que, je ne sais pas, vous êtes un mec bien. Il n'y a pas d'imposture, il n'y a pas d'imposture chez vous. Vous avez l'air vraiment de ressentir ce que vous chantez, c'est pour ça que les gens vous aiment. Je ne sais pas, c'est sincère, c'est bonheur. Vous êtes un mec bien, moi j'aime bien. Voilà, quand on me pose la question, comment vous faites depuis 30 ans à faire tous ces succès ? Vous y croyez ? Vous êtes heureux ? En fait, il n'y a pas de ressentir, je ne la connais pas. Si je dois définir, je dirais tout simplement... Il ne triche pas. Voilà, je ne triche pas, je suis sa soeur. Oui, mais c'est ça, c'est ça, vous l'avez dit, il n'y a pas d'imposture chez lui. Moi, vous avez fait partie, dans le tout petit début de carrière que j'ai, d'une décision importante. C'est vrai ? Oui, je vais vous dire. On était à Lille ensemble, on a fait une émission à Lille et ce jour-là, nous on avait écrit des vacheries, comme on le faisait pour chaque invité de l'émission à l'époque, de rien à cirer, des vacheries terribles sur Frédéric François. Et il débarque, Frédéric François, et à peine il met deux pieds sur scène, mille personnes se mettent à le siffler, à le hais, je n'invente pas, c'est la vérité. Et nous, on se retrouve couillons comme pas d'eux, avec nos textes à la con, et voilà, on rayait au fur et à mesure. Parce qu'on n'osait plus dire quoi que ce soit, on n'allait pas contribuer à une corrida. Et ce jour-là, j'ai décidé que j'allais bientôt arrêter cette émission parce que je trouvais que je ne maîtrisais plus ce que j'animais. Voilà, et vous avez fait partie de cette décision. C'est mignon. C'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Juste avant qu'on teste le karaoké, vous avez bien quelques questions à poser à Frédéric François. Justement, j'ai bien analysé votre carrière, Frédéric. Alors, et surtout vos titres de chansons. Au début, c'est la première rencontre, le coup de foudre, et vous chantez Mon cœur te dit je t'aime. Après, le coup de foudre, vous ne savez pas si ça lui a plu, alors vous lui chantez As-tu aimé mon cœur ? Bon, là, on n'a toujours pas de réponse, alors vous décidez de prendre du recul et vous chantez Le jour où mon cœur a parlé à ton cœur. Est-ce exact ? Ben, je ne reconnais pas les titres des chansons, mais... Ah si, c'est vrai. Ah ben, c'est vos titres, je n'ai rien à inventer. Vous ne fondez pas avec Dave ? Non, non ! Il y aurait donc eu des jours où vous auriez chanté et vous n'étiez pas là. Ah, je vous jure, c'est un mot, Frédéric. Franck Dubosc. Un mot sur Frédéric François ? Un seul ? Faut que je trie. C'est difficile. Mais moi, je dirais comme Isabelle, mais moi, c'est sa gentillesse. J'aime les gens qui font gentil, et puis je redirais... Ils tournent bien. Moi, j'aime bien. Moi, parce que... J'aime bien, parce que... Parce qu'il est le même, mais en même temps, il est le même... Ça fait longtemps... Chicago ! C'est le même ! Mon père à Chicago ! Hier soir, j'étais à la maison et j'ai mis le truc de karaoké. Le disque de karaoké. Et j'en montre. Alors, je ne connais pas tous les airs. Je me retrouvais devant, tout seul. J'étais ridicule, tout seul. Allez, on va tester ce karaoké. Le karaoké. Go pour le karaoké qui le teste. Je crois que c'est... Laisse-moi vivre ma vie. Attention. Je chante vraiment très mal, hein. C'est loup. Laisse-moi vivre ma vie. Donne-moi la tonalité. Je ne regrette rien. J'entends pas. Je ne veux plus être celui. Qui ne me connaît. Tu l'es du chagrin. Laisse-moi vivre ma vie. Si tu mères encore un peu. Merde donc cette nuit. Cette nuit. Cette nuit. Ça vaut mieux pour tous les deux. Que tu as changé, tu n'es plus la petite fille Que j'ai tant aimé et que je trouvais si gentil Que de temps perdu, depuis que nous vivons ensemble Pour en aimer, pour en aimer, pour en aimer Comme on se sent, laisse-moi vivre ma vie Eh oui, j'en suis Je ne sais plus personne Laisse-moi vivre ma vie Ne me retiens surtout pas Si je reste encore une nuit Je n'aurai plus confiance en toi Laisse-moi vivre ma vie Oui, la vie, laisse-moi vivre La 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 Ah ! Laisse-moi vivre ma vie Allez ! Le karaoké, Frédéric François. C'est avec ça que vous n'en vendez pas. C'est un DVD, évidemment. Il y en a cette vidéo aussi, j'imagine. Oui, il y a cette vidéo, DVD, bien sûr. C'est super. Est-ce qu'il y a Chicago ? Oui, il y a Chicago. Chicago ! Il y a mon cœur te dit je t'aime, je t'aime à l'italien. Mon cœur te dit je t'aime. Est-ce que tu es somme ce soir, ça ? Oui, je suis somme ce soir. Mamma Corsica ! Frédéric, ça a été mon message de répondeur, mon cœur te dit je t'aime pendant un an. C'est vrai ? Non. Laissez-moi un message juste après Frédéric François. Est-ce qu'on peut vous poser cette question, vous répondez ou pas ? Ça fait combien de temps que vous chantez maintenant, Frédéric François ? Eh bien, moi, j'ai le premier succès quand je suis arrivé en France, c'était en 72, avec Je voudrais dormir près de toi. Donc ça va faire 30 ans de chansons l'année prochaine. Oui, c'est exact. C'était une chanson d'amour, Je voudrais dormir près de toi. C'était que pour dormir ? Ah oui, vous étiez jeune à l'époque. Non, quand même. Ah bon ? Je ne sais pas si je dormais, mais... 30 ans de carrière, Frédéric François, merci de venir nous voir. Merci. Alors qu'on commençait finalement à s'habituer à Elodie Gossuin, notre Miss nationale, voilà qu'on nous l'a remplacée samedi dernier à Mulhouse par Sylvie Tellier, Miss Lyon, devenue Miss France 2002. Malgré ses 1m72, cette future avocate fait déjà beaucoup parler d'elle, au point qu'on a dit qu'elle pourrait faire travailler du chapeau l'immortelle Geneviève de Fontenay, qui risque d'avoir un peu de fil à retordre. D'ailleurs, Miss France peut-elle faire de la politique ? C'est une question qu'on s'est posée grâce à ce test réalisé par Dan Bollander, avec Jean-Pierre Petit à la réalisation. Regardez. Bonjour, ici Dan Bollander à Lyon, le pays de la gastronomie, le pays de guignols, et également le pays de Miss France 2002. Bonjour Sylvie. Bonjour. J'ai testé une Miss France qui fait de la politique. Je suis très flattée que vous m'ayez choisie comme ambassadrice, d'autant plus que je suis très préoccupée par l'avenir de la France. Et d'ailleurs, je vous invite à soutenir avec moi M. Bérou dans sa campagne. Tenez. Oui, parce qu'en fait, comme Mme de Fontaine n'est pas là aujourd'hui, Miss France en profite pour faire un peu de politique. Ah bon ? Dès que je l'ai vue, je lui ai dit ça y est, c'est la Miss France. Et elle est Miss France, oui. Vous l'avez vue à la télé ? Oui, oui, je n'ai pas regardé longtemps. Dès que je l'ai vue, je lui ai dit c'est elle qui va être Miss France. Si elle a des idées, qu'elle les défend et qu'elle est pour ses idées, qu'elle ne se laisse pas influencer, moi je suis tout à fait d'accord avec elle. Oui, c'est une idée de M. Bérou au départ, vous voyez, elle a réussi à être élue, donc elle en profite. Je vous invite à voter pour lui. Ah mais il n'y a aucun problème. Ah vous savez que c'est truqué les élections, Miss France. Ah bah non. Bah si. Ah bah si, c'est pour ça qu'on le sait. Ah bon ? Mais moi je crois que c'était une vraie élection. Ah non, bah non. Ah bon, sincèrement que... Ah tout à fait, oui, oui. En fait c'est grâce à l'osu Bérou qu'elle a été élue. Ah d'accord. Je le soutiens maintenant. Ça vous choque que Miss France fasse de la politique ? Non, mais si vous voulez, ça casse notre rêve. Ce qui est dommage, c'est qu'il y ait besoin d'un soutien politique. Ah bah si, tout est politique vous savez en ce moment. Oui, mais c'est dommage quand même. Une jolie fleur dans une peau de vache. Une jolie vache déguisée en fleurs. L'hôpital public crève, on travaille dans des conditions dégueulasses. Et vous, vous allez faire le pantin là avec monsieur Grateau qui reçoit la médaille. C'est inadmissible. Lui reçoit la médaille pour casser l'hôpital public. Miss France avec nous. Miss France avec nous. Miss France avec nous. Je vous présente Miss France. Oui, bien, nous sommes très heureux de vous saluer. Alors comme ça, vous êtes dans toutes les manifestations officielles, publiques. En tant que progrès à Loïs. Ah bah c'est très bien ça. Moi je m'intéresse beaucoup à la politique, vous savez. Ah oui ? Énormément. C'est très bien. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été élu. Vous êtes très belle. Vous savez comment ça se passe. Oui, oui, je sais, mais c'est très bien. En fait c'est grâce à monsieur Bérou qu'elle a été élue. Vous le savez. Vous le savez. C'est monsieur Bérou qui la soutient depuis le départ. Ah bah c'est très bien. Il a parfaitement raison. Miss France avec nous. Miss France avec nous. Miss France avec nous. Une jolie fleur dans une peau de vache. Une jolie vache déguisée en fleurs. Il vous a fait élire Miss France. Bien sûr. Monsieur Bérou. Mais l'émission Bérou, tout à fait. Mais c'est quelqu'un de droite, c'est quelqu'un qui est laxiste. Non, je ne suis pas ok. Vous soutiendrez avec moi quand même. Monsieur Bérou. Vous venez pour lui. Pas du tout. C'est une ambassadrice. Déjà, elle n'a rien à faire dans la politique. Ça vous choque qu'une miss ait été élue grâce à un homme politique ? Tout à fait. Pourquoi ? Tout à fait. Je suis vraiment dépassé d'après l'événement. Quand même, je le dis à Madame de Fontenay, il va de soi que ce n'est pas la vraie Miss France que c'est une... Remarquez, elles se ressemblent toutes. Je ne devrais pas dire ça, mais franchement, ça a marché, on y a cru. Même Pierre Moroy, ex-premier ministre, ex-maire de Lille, ex-de-tout d'ailleurs, a cru que c'était la nouvelle Miss France. Formidable quand même. Vous avez déjà participé à un concours de beauté ou de Miss Sophie ? Moi, j'ai fait un concours de grimaces et j'ai gagné. Isabelle est pareille. Vous auriez pu vous inscrire à un concours Miss Charente, puisque votre famille est originaire de cette région, non ? Oui, tu aurais des filets en charentaise. C'est coquet, c'est sexy. Non. Avec des cagouilles à côté de moi. Non, ça ne vous aurait pas pu être Miss, je suis sûre. Bon, absolument pas. Si, 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 si. Hein ? Ça va ? Allez, allez, Léo ! Allez ! Allez, allez, allez. Hein ? Non, mais j'aurais détesté être... Non, être regardé sous toutes les coutures comme ça, traité comme du bêtard. Oh, tu n'en as pas encore des coutures ? Attends mon âge. Ah oui, je vous vois, je vous vois piafé. Est-ce qu'il va me demander ? Est-ce qu'il va me demander ? Mais oui, je vais vous le demander. Et vous, Annie, est-ce que vous êtes inscrite à un concours Miss France ? Oh, j'avais hâte que vous me le demandiez, parce que j'ai exactement la même taille que la Miss France de cette année, MS 72. Je suis fière. Oh là là, un boudin ! Mais Annie, elle aurait été mystère. Vous avez vu ? Vous avez vu, à mon avis, plutôt Miss Creuse. J'ai pas compris, Miss Creuse. Ah, chérie, parce que... Non, mais mystère, mais mystère, le mystère. Oui, bien compris. Mais Miss Creuse, ça ne veut rien dire. Mystère avec la praline dessus, comme ça, le truc avec la glace et la vanille, oh, c'est bon, j'adore ça. Creuse, le département. Creuse qui n'a pas de poitrine. Oui, mais Miss Creuse, les deux, alors que moi, mystère, ça veut dire quelque chose. Attends, on va pas expliquer tout aussi les jeux de mots de cette émission, je veux dire. Mais si, 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 attendez, ça veut dire... Non, parce qu'il y avait... Non, on aurait pu dire Miss Tigris, mais pour le coup, Miss Tigris, ça ne le fait pas, ça ne va pas. Si, mais là, Miss Creuse, ça veut rien dire, en soi, le mot. Non, mais c'est... Bah, attends, le gars, il est... Bon, Miss Creuse, il est creux, quoi. Ça, ça veut dire. Miss Creuse, une Miss Creuse, une Miss Creuse. Tu vois ce que je... Tu comprends ? Une Miss Creuse, c'est deux choses différentes. Ça n'a rien à voir, quoi. Mais t'as jamais mangé d'avis, c'est la réponse en soi. Oui, t'as découvert, mon jeu de mots était beaucoup d'avis, parce que Miss Terre, ça veut dire la Miss. Mais oui, mais Miss Terre, parce que Terre, mais creuse, creuse. Par exemple, il y a en fait un qui va vous plaire, alors. Raphaël, vous avez été Miss Railly. Oui, mais non, 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 parce que Railly, Railly, ça veut rien dire. Mais Railly, c'est des petites blagues comme ça, c'est des petites blagues comme ça, c'est des petites blagues. Non, vous avez fait un jeu de mots qui n'est pas passé, je crois qu'il faut passer à autre chose, parce que sinon, on va s'embourber. Je pense à ça. Mais non, le Railly, c'est une petite bête comme ça, qui a trois bêtes du... C'est gentil, c'est gentil, tu as l'attrape, Laurent, tu es d'accord. Allez, et moi, je suis Miss Tinguette, c'est ça, voilà. Si on veut être gentil avec elle, c'est Miss Gironde. Mais ça va pas non plus ! Mais oui, c'est que t'es Gironde ! Regarde, tu vas la grande Miss Térique ! Je le montre vraiment bien, parce que Miss Terre, Terre, ça veut dire quelque chose, et Miss Terre... Attends, ça suffit, ça suffit ! D'autant qu'il y a une vraie Miss qui nous attend. Elle va partir bientôt pour le concours Miss Europe. Elle a été Miss France 2001, notre Miss pendant une année. Voici Elodie Gossoir ! C'est pas possible ! Waouh ! Merci. Est-ce que ça a été triste pour vous de, comme ça, transmettre votre couronne samedi dernier à une nouvelle Miss ? Non, pas du tout, parce qu'en fait, c'est là que j'ai... J'ai la chance de partir pour l'élection de Miss Europe, représenter notre pays, et puis... Alors expliquez-moi ça, justement. Le prochain concours de Miss Europe, c'est l'ex Miss Kiza, je comprends pas. Mais en fait, c'est vrai que la nouvelle a très peu de disponibilité, donc c'est moi, parce que c'est quand même deux semaines de voyage au Liban. Et puis, ben, on m'a proposé, donc je suis fière de pouvoir y aller, voilà. Vous avez un assistant qui part avec vous ? Oui. Oui. D'accord. Mais bon, si vous voulez venir, y a pas de problème. C'est cool, alors... Ah, c'est vrai que de près, elle est pas vilaine. Tu vois, je suis passé avant toi. Je suis passé avant moi. Attends, excuse-moi. Je suis passé avant toi. Bah, moi aussi, je peux passer après. Je suis désolé, mais... C'est vrai, moi, je vous avais jamais vu de si près. Non, mais je suis bien heureuse de vous rencontrer. Mais moi aussi, alors vraiment, alors là... Je peux vous regarder de près ? Elle est magnifique. Elle est jolie, hein ? Qui c'est qui vous a vendu ? Elle est pas mal. Mais vous aussi, vous êtes bien. Vous savez quoi ? Vous êtes, vous êtes pour moi, une mystère. Et si on n'a pas vidéo ? C'est très joli, hein. Et la mystérie ? Ah, c'est bien aussi, voilà, c'est bon. Non, non, n'applaudissez pas, c'est mon métier. Vous seriez bien un peu du genre Miss Toufle. Sauf que toufle, ça veut rien dire. Bah, tiens, je me souviens pas si tu la montres. Justement, là, vous, vous avez promis de ne rien montrer, pas de photos. Sauf ce soir, ouais ! On est ici 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 ! On Vous avez passé avec Madame de Fontenay pendant un an ? Parfaitement bien. Ça se passe toujours bien, d'ailleurs. Vous n'allez pas cracher dans la soupe, comme certaines précédentes mises dont on taira les noms. Bien sûr. Hein, comme Sophie Talman... Non, parce que je crois que Miss France, après le prestige de se voir élue, c'est vrai qu'avant tout, c'est un tremplin. À la preuve, je suis encore ici avec vous aujourd'hui, alors que j'ai rendu ma couronne. Vous faisiez quoi avant d'être Miss ? Rappelez-nous. J'étais étudiante infirmière. Est-ce que vous allez reprendre vos études d'infirmière ? Non. Non, vous n'avez plus envie. Ce n'est pas que je n'ai plus envie, c'est que j'ai découvert autre chose et puis j'ai la chance de faire beaucoup d'humanitaires. Ça recoupe un peu avec cette vocation-là et puis... Et dans ce métier, il y a beaucoup de malades, hein ? Quel âge vous avez aujourd'hui ? On peut vous demander encore, hein ? Ben, 21 ans de main. 21... Oh ! 2, 3... Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! C'est un cadeau, des fleurs, quelque chose. On a l'air ridicule. Joyeux anniversaire ! Vite, ça te quitte ! Joyeux anniversaire ! Merci beaucoup. Oh là là. Merci. 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 Merci beaucoup. Ça me touche. Merci. Un oiseau qui fait cuit. Voilà, il... Voilà, il a... Il ne fait que cuit, celui-là. Merci. Alors moi, c'est mon portable, je vous invite au restaurant après. Élodie. Élodie. Et si... Et si ça vous touche tant que ça, moi, c'est ma main. Tenez. Voilà. Merci, merci. En son, c'est pas la peine de faire un cadeau à Miss France après le dessin que vous venez de signer. Regardez ça. Cette année, Miss France aura de la conversation. Le type dit, ok, je coupe le son. Vraiment. C'est pas très sympa. Vous ne voulez pas être Jean-Pierre Foucault plus tard, comme l'avait déclaré elle, Sophie Talmane. Non, mais je veux bien être Laurent Ruquier. C'est pas vrai. Alors... Ah, merci. Voilà, c'est un début. Tenez, c'est pas compliqué, regardez. J'ai du mal à voir quelque chose. Voilà. Vous savez quoi, Laurent ? Regardez, vous prenez cette place. Vous savez ce qu'on dit, femme à lunettes ? Ah non, non, non. Oh ! Femme qui voit pas bien. Voilà. Alors moi, je fais la Miss et vous faites... Ah, ça vous va très très bien. Bonjour, je suis Franck Dubosque. Il a l'air con. Ah, faut l'interviewer, allez. Ça va bien ? Ça, c'est pas sympa, hein. Comme si... Madame Fontenay m'a dit qu'il fallait pas que je réponde à toutes les questions dont Laurent Ruquier. Non, c'est vraiment pas sympa. Bah, c'est pas très sympa de me faire comme vous me faites aussi. Alors ça vous fait quoi d'avoir rendu votre couronne samedi dernier ? Bah, je dois dire que c'est pas très grave parce que je vais partir pour Miss Europe. Et qu'en plus, je commençais à avoir un peu marre de la vieille. Alors là, je n'applaudirais pas. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Toutes les occasions sont bonnes pour l'embrasser. C'est peut-être comme ça, la vie, genre. Allez, juste, une petite indiscrétion pour nous, une seule. Le pire souvenir de cette année de Miss France, ça a été... Miss Universe. Ah oui, Miss Universe. Ah oui, j'avais oublié cette affaire. Ouh là, j'avais... Qu'est-ce qu'ils auraient été cons là-bas alors ? Parce qu'il n'y a pas de doute. Mais bon, je remercie tout de même la presse française parce qu'ici on m'a soutenue à 100%. J'ai dit, on va quand même le rappeler. Là-bas, il a dit que vous étiez un homme. Moi, j'ai vécu un moment... C'était terrible pour moi. Parce que moi, j'étais... Non, mais je vous jure, j'étais fou amoureux de vous. Et je faisais des rêves constamment toutes les nuits. Je nous voyais tous les deux. Nous courions sur la plage, main dans la main. Nous étions nus, des fleurs tombées. Je faisais ce rêve, les fleurs tombées, et on arrive au bout de la plage. Vous me regardez et vous me disiez, Franck, tu veux voir ma bite ? Je suis désolé, Laurent. Je sais que ça ne va pas plaire à votre maman, ni à la mienne. C'est un rêve. T'as peur de rien, toi. Vous savez quoi ? On espère que vous gagnerez le concours de Miss Europe. Franchement, parce que vous êtes très jolies, très sympathiques, et on a été ravis de vous recevoir aujourd'hui. C'est un honneur pour moi, je vous remercie. Je vous remercie qu'elle soit stannée ici une soirée. Merci. Franck, Franck, on la garde encore un peu. Ouais ! Pourquoi, à votre avis ? Oh, d'accord. Le qui qu'a dit quoi ! Le qui qu'a dit quoi, c'est parti ! Alors, Elodie, vous connaissez le principe. Là, ce soir, vous avez vos chances. Claude Sarraute n'est pas là. C'est vous dire que c'est possible de trouver les réponses avant les autres. Premier qui qu'a dit quoi. Je suis roturier et fier de l'être. La vraie noblesse, c'est celle du cœur. Ne vous inquiétez pas, Elodie, si vous ne trouvez pas un nom non plus. Guirou ! Guirou, c'est pas Guirou. Oui, c'est ça. Stéphane Bern ! Juste, attends, attends. Juste, Elodie. Guirou, vous pouvez le sortir presque à toutes les sauces. Il y a une fois sur deux. Ok, ben merci pour l'astuce, c'est sympa. Vous m'avez dit là, qui ça, qui ça ? Moi, je vais penser également à Stéphane Bern. C'est Stéphane Bern. Bravo, Elodie ! Merci, Isabelle, merci. Quoi merci ? Il n'y a même pas à dire merci. C'est moi qui ai donné la parole. J'ai lancé aussi. Attends, c'est pas parce que je suis un peu moins blonde, un peu plus petite, un peu plus potelée, qu'il faut me mettre comme ça. Harry Potelet ! Deuxième petit cabitoire ! Bravo, Elodie. Car il ne suffit pas dans ce jeu de savoir, il suffit aussi d'écouter. Alain Lipiette n'oublie jamais rien. Il attendra le temps qu'il faudra. Si j'étais Noël, je ne serais pas tranquille. C'est une femme ! Oui ! Voinée ! Bravo, Sophie Garel, c'est Dominique Voinée. C'est du travail d'équipe. Wow ! Bravo ! Deux points, Paris. Il faut vous réveiller, là, les Noël ! Attends, je les laisse gagner. Je connais toutes les réponses, je vous les laisse. Sur les trucs politiques, tu pourrais nous filer un coup. Mais je savais ça ! Si j'étais Noël... Tiens, je te prends la prochaine, vas-y. Autre qui qu'a dit quoi ? On n'est pas une star quand on fait de la télé, non. On est seulement un produit consommable et périssable. On a d'ailleurs une date de péremption, seulement... Benjamin Castaldi ! Bravo, Annie Lemoyne ! Oh, c'est incroyable ! Oh la la ! Elle est d'un coutil, cette Lemoyne. Elle est ligue à la... C'était dans Galaxe ! Une autre que madame 3615, code intelligence, puisse répondre. Alors vas-y ! Autre qui a dit quoi ? Vous avez raison, Isabelle. Enfant, j'aurais aimé être chanteur, c'est mon côté midinette. Mon premier disque sortira fin décembre. Élie Semoun ! Non, pas Élie Semoun, mais c'est vrai qu'il a un disque qui va sortir. Non, mais laissez-la, elle sait ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Quelqu'un a dit Élie Semoun, c'était pas si loin que ça. Ah, Dieu donné ! Non ! Une femme ? Non ! Pierre Palmade ! Bravo, Elodie Doucement ! Eh ouais ! Bravo ! C'est effectivement Pierre Palmade qui va sortir un disque de chanson, là. à la fin de l'année. On a trouvé qui c'est qui a piqué le gala de Dani Lemoyne tout à l'heure. C'est vous qui l'avez, c'est ça ? Non, je regarde sur sa feuille. Ah ! Mais oui ! La garce ! C'est la première qui fait ça, Elodie. L'école de Fontenay ! Pardon Geneviève ! Bah écoutez, ça prouve que vous êtes très malines. On vous applaudit, on vous remercie d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci Elodie. Bravo, au revoir ! Nous, on se retrouve lundi à 19h, évidemment. C'est bon, encore Elodie. C'est un bravo. Demain soir, 19h. Michel Drucker et toute son équipe, dimanche. Bye bye, bon week-end. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501